jusqu'à 9 heures good morning business à 8h17 c'est enrique martinez directeur général du groupe tag d'artic est avec nous bonjour enrique martinez vous avez vu pendant le confinement en visioconférence vous en vrai pour parler des français et de pratiques de consommation est-ce que les français les consommateurs sont revenus dans vos magasins je pense qu'ils sont jamais ils sont jamais arrêtés de venir sauf quand les magasins étaient fermés mais évidemment dès que les magasins sont réouvert en mai on a vu une affluence assez intéressant je pense qu'à la fois il y avait la volonté de revenir à une vie normalisée et deux je pense qu'on a fait un effort de donner des conditions sanitaires très fort dès le début et ça rassurait beaucoup les clients vous dites ils sont revenus dans des conditions intéressantes ça veut dire qu'ils sont pas revenus complètement quand même si je pense qu'on assiste à un changement d'habitude on probablement on fréquente un peu moins mais on consomme le problème en plus on transforme mieux c'est à dire quand on vient dans le magasin c'est parce qu'on a une idée en tête c'est plus pour se promener en fait moi je pense qu'est ce qui s'accélérer beaucoup sur l'utilisation du digital on a gagné plus d'un million de nouveaux clients pendant la période et je pense que l'habitude est consultée d'abord sur les applications les sites à fnac et d'artic avant visiter les magasins d'accord préparer la visite un peu mieux et dès que j'arrive au magasin j'ai concrétise plus vite qu'avant est ce que c'est pareil dans partout en france est ce que dans les villes de province il ya plus de monde qu'à paris par exemple je pense qu'à paris on assiste à un phénomène double et la perte des touristes ça a affecté les fréquentations globalement des villes et aussi les télétravail à paris il ya des centres sont des travails la défense etc et on n'est pas encore arrivé à la fréquentation de ces bureaux donc ça affecte un peu plus le trafic dans les grandes villes par contre dans les villes autour de paris la fréquentation est augmentée je vous pose toutes ces questions parce qu'évidemment pour fnac d'artic c'est très important de savoir si les comportements des consommateurs vont changer dans le long terme c'est à dire que vous vous disiez vous avez fait un million de nouveaux usagers sur les sites fnac d'artic plus 31% du chiffre d'affaires pour le e-commerce au premier semestre est ce que vous allez fermer des magasins j'espère pas parce qu'on aime beaucoup nos magasins et notre modèle est basé dans la complémentarité entre les magasins les lieux online on est dans un année assez spéciale et je pense qu'il faut attendre la fin de l'épidémie pour voir où est ce qu'on sera à partir de 2021 je pense que les digitales va continuer à progresser mais quelque part c'est des cas depuis dix ans peut-être un coup d'accélération sur la crise de coville mais nous n'y croyons beaucoup au rôle des magasins dans notre commerce hybride vous avez fait 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier vous ferez combien cette année j'espère pas trop loin de ça on a perdu autour des 400 millions d'euros pendant les durs de la crise depuis l'activité est bonne et on récupère progressivement une bonne partie vous les savez l'activité à noël est très important pour notre groupe donc en attendant avec impatience l'arrivée des dernières semaines de l'année alors il ya un autre phénomène qui peut toucher sur le long terme votre stratégie c'est celle de du consommé responsable et d'ailleurs ce qui m'a frappé c'est que vous l'encouragez il ya cette semaine avec l'une de vos filiales wifix vous faites la promotion en fait de la réparation des vieux appareils électroniques vous encourager les clients à venir en magasin pour les réparer ou pour les vendre et puis il ya cette initiative aussi sur la durabilité des produits avec le baromètre des marques et les différents produits vous dites aux consommateurs ça ça marche mieux ça marche plus longtemps est ce que vous tirez pas une balle dans le pied alors je pense qu'on est au coeur du rôle de la mission de notre groupe c'est accompagné pour les mieux les clients d'un usage de ces produits nous avons une base des données des millions des réparations c'est une donnée qui est très riche on parlait des big data bon c'est la data que l'on utilise nous pour améliorer la performance et nos produits de nos opérations on a décidé de mettre cette information au service des clients pour qu'elle puisse faire aussi des bons choix des produits mais ça veut dire qu'on va moins acheter chez vous parce qu'on va acheter des produits qui dira plus longtemps je pense qu'il faut donner les chances aux clients de garder les produits autant qu'ils veulent 5 7 et 10 ans vous savez qu'avec quelques marques on arrive avec des accords pour étendre la durée des vies des pièces détachées des plus de dix ans jusqu'à pas longtemps il y avait à peine trois quatre ans ça veut dire que si vous voulez vous pouvez garder vos machines à laver pendant au moins dix ans il n'y a pas des problèmes et nous serons là pour les réparer nous avons une industrie dédiée à la réparation avec plus de deux mille personnes dédiées exclusivement à ça nous y croyons beaucoup d'ailleurs vous avez beaucoup rapproché les marques fnac d'arty jusqu'à rendre commun la carte de fidélité à la rentrée c'est quoi comment vous définiriez le groupe fnac d'arty c'est quoi c'est plus c'est plus un groupe de produits culturels c'est autre chose c'est un groupe très large aujourd'hui c'est quoi c'est un groupe de quoi un groupe des distributions spécialisées au coeur de la consommation des français pour le produit au quotidien pour les plaisir pour la technologie et tout ça c'est très large avec des enseignes comme un fnac comme d'arty comme nature et découvertes en wifix et tout ça au service d'un seul groupe la fidélité croissait c'était là pour pas à un moment donné trouver un nouveau nouvelle marque pour incarner cette offre mais on adore nos marques oui je comprends mais il ya trois mais elle fait tellement partie du patrimoine ce serait tellement facile pour peut-être pour certains marketing de mon équipe d'abord en celles marques mais c'était tellement loin de la culture de nos sociétés qui nous aimons nos marques et nous allons les défendre par contre elle nous empêche à donner des avantages croissés entre les clients de la fnac et d'arty pour une carte de fidélité commune vous êtes très franco français même si vous avez des activités en espagne pas moins mais les groupes à vous vous êtes très européen il ya quelques activités effectivement en espagne au portugal aux pays bas en belgique mais quand même c'est quoi la france dans votre chiffre d'affaires de 5 d'arty pas loin des 80% vous n'êtes pas trop franco français je pense que là où ça peut être un handicap pour un groupe international aujourd'hui avoir une part des marchés importante dans un pays aussi important et aussi riche que la france c'est quand même un atout important pour nous on n'a pas l'ambition de nous développer d'une manière large dans l'international on a quelques bons pays vous l'avez dit la belgique l'espagne et le portugal on a quelques pays en franchise on est de plus en plus demandés mais les coeurs de notre activité ça rester en france mais c'est pas un handicap on va prononcer le mot qu'il faut pas prononcer mais amazon ils ont une stratégie mondiale c'est votre c'est votre rival en france est ce que vous allez pouvoir longtemps lui résister bah j'espère que oui et donc que ça je pense que l'effet d'être l'effet d'être très fort en france avoir une part de marché on est l'hiver dans notre catégorie peut-être si j'essaierais dans 15 pays avec une position plus faible j'aurais beaucoup plus de mal à résister les chocs d'amazon et des autres mais l'effet d'avoir une part de marché aussi important et une présence aussi fort dans les territoires ça nous donne des possibilités je pense que plus qu'important des combattre nos concurrents oui est ce que vous êtes entendu en tout cas écouté par le gouvernement sur ce qu'on peut qualifier de rupture concurrentielle c'est à dire sur les conditions fiscales par exemple quand on vend un produit via ses filiales luxembourg ou en irlande est ce que est ce que ça a un peu avancé ce sujet là évidemment je parle d'abazone ça a avancé mais je vous cache pas que ça fait des années qu'on était un peu les seuls à parler de la compte parce qu'on était un peu les seuls de retail spécialisé affecté par l'impact d'Amazon aujourd'hui Amazon a affecté l'ensemble de l'écosystème de retail et je pense que la voie est beaucoup plus large il y a l'avantage fiscal il y a aussi l'avantage réglementaire nous sommes pas mis à la même règle sur par exemple sur la protection des données en france que celles qui sont bassées en dehors de la france et ça c'est quelque chose qui est très grave et qui aura des conséquences dans le futur mais les pouvoirs publics ils y travaillent j'essaie mais comment avec la taxe GAFA essentiellement non ouais mais il faut taxer les GAFA mais il faut travailler au niveau de la communauté européenne et imposer une ethnique commune à l'europe ce qui était la promesse de la loi rgpd des mai 2018 on n'est pas arrivé encore mais je pense que l'europe il doit faire cette avancée on a discuté on a eu l'occasion d'épargler aux commissionnaires européens il faut que ce soit des initiatives qui dépassent la france qui dépassent les pays de la france et qui dépassent l'europe comment évolue l'activité de e-commerce on sait qu'elle a explosé pendant la crise sanitaire et le confinement est ce que ça redescend est ce que ça revient au niveau d'avant ou est ce que vous avez l'impression qu'on a on a gravi une marche et qu'on redescendra pas je pense que la vie je pense qu'on a accéléré dans la pénétration des nouveaux clients les magasins sont ouverts il ya des magasins qui deviennent plus hybrides qu'avant magasins et sites je pense qu'on va devoir accélérer mais il faut attendre la fin de la crise pour voir où est-ce qu'on sera à la fin je pense que pour les français l'expérience des bénis aux magasins avoir un contact avec un vendeur et juste profiter des expériences des flâner dans les rayons de la fnac c'est aussi important ça fait part de notre art de vivre donc on va pas abandonner tout ça d'un jour à l'autre mais bien évidemment les digitales ils progressent chaque année ça sera l'écart encore en 2020 je vous écoute défendre ce modèle bi distribution c'est à dire le physique avec les magasins qui sont de grosses sources d'investissement en immobilier en personnel et puis le e-commerce et défendre l'idée d'aller essayer les produits mais mais vous allez c'est pas un peu contre le sens de l'histoire quand même vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné vous allez devoir basculer le digital encore plus qu'aujourd'hui j'espère pas j'espère vous espérez pas mais c'est pas la question est ce que est ce que nous on travaille pas aussi j'espère pas pour vous mais mais est ce que c'est pas ça qui va se produire non il n'y a pas de fatalité si jamais les marchés un jour ils basculent 100% digital nous on sera là aussi parce qu'on a des capacités on a des équipes la preuve pendant le confinement on a gagné des parts de marché on a servi des centaines de milliers on n'a jamais arrêté de produire ni de servir la logistique est toujours fonctionné donc il n'y a pas de fatalité pour nous mais nous y croyons aux valeurs que les magasins les vendeurs ils font dans les chauffeurs et ventes et ça fait partie d'un valeur ajoutée que notre groupe il propose il y a la vente des produits à la vente des services il y a l'expérience autour de ça et la vente du service ça c'est pour le coup ça c'est une force notamment que vous avez récupéré aussi de la fnac et de darty là c'est un avantage compétitif très important très important mais aussi un gros avantage pour les clients parce que quand on achète un produit on attend d'avoir un service de qualité pendant la durée de vie de ses produits et ça c'est des investissements énormes on parle des milliers des personnes au quotidien et ça c'est quelque chose qu'un groupe comme les nôtres seulement un groupe comme les nôtres il peut proposer à ses clients donc la promesse que vous avez fait tout à l'heure c'est de faire aussi bien que 2010 enfin 7,3 milliards d'euros de suite à l'heure pas loin j'espère pas loin pas loin ça dépend de nos clients à noël merci enrique et martinez directeur général du groupe fnac darty d'avoir été notre invité dans la matinale